Le mouvement woke Walkisme Par le walkisme Walkisme L'idéologie woke Du walkisme Dérive walkiste Voilà, alors visiblement, c'est la préoccupation de tout le monde ces derniers temps. En Flandre, Bart Deweyver, le président du plus grand parti flamand, a écrit un livre là-dessus et a commencé une tournée dans toutes les universités du pays avec comme titre tout à fait sobre et pas du tout alarmiste Comment les woke détruisent notre culture ? Tandis que côté francophone, l'EMR et Jean-Julie Boucher se sont aussi lancés Dérive walkiste avec une étude très sobrement intitulée Le walkisme, ce nouveau totalitarisme dont on ne peut pas prononcer le nom Totalitarisme Le même nom qu'on utilise pour qualifier les nazis, par exemple Le walkisme, c'est Voldemort maintenant, quoi On ne peut même plus prononcer son nom Jean-Julie Boucher qui déclarait d'ailleurs dans la presse flamande que quand il regardait l'année 2021 ce qu'il avait le plus dérangé, c'était le mouvement woke En soi, qu'est-ce qui aurait pu être pire l'année 2021 que le mouvement woke ? Non, c'est vrai que je vois vraiment pas Bon, mais alors c'est quoi le walkisme ? Est-ce que quelqu'un peut nous donner une explication, s'il vous plaît ? Parce que d'après mes recherches, c'est la carbo-végane, dire que la colonisation, c'est pas bien La petite sirène et tous les trucs LGBT-picky, là Les trucs LGBT-quoi ? Mais si, les trucs LGBT-picky, c'est Finkielkraut, il dit ça Aux luttes antiracistes et LGBT-picky OMR, dans leurs études, ils définissent ça comment ? Difficile, dans ces conditions, de définir précisément ce qu'il veut Allez, génial, ça avance super bien en tout cas cet épisode Bon, peut-être qu'aux Etats-Unis, ils sont toujours plus en avance sur nous Donc peut-être que là-bas, ils vont savoir Il y a une militante anti-woke qui a écrit un livre sur le sujet Quand on lui demande, qu'est-ce qu'elle en pense ? Ok, on va prendre ce qui reste Peut-être que Alain Finkielkraut a une définition Le wokisme, c'est la destruction du sens commun Non mais j'abandonne, c'était une mauvaise idée Bon, on va essayer de prendre quelqu'un qui a un tout petit peu plus réfléchi avant de parler Bon, ça ce sont les origines Mais pourquoi est-ce que ce mot apparaît partout maintenant ? Et ça pose quand même question Parce que même si la droite utilise de plus en plus ce mot Ça rend pas ça forcément réel pour autant Parce que vous, vous avez déjà rencontré un wok ? Il écrit des livres pour défendre l'idéologie wok Parfois c'est le monde à l'envers Un type comme Gérald Darmanin qui se plaint du wokisme et de la cancel culture C'est le premier qui veut cancel dès qu'il y a une association qui est pas d'accord avec lui Comme la Ligue des Droits Humains Des wok, j'imagine La vérité, c'est qu'on a jamais entendu autant de gens nous dire Sur tous les médias, à toutes les heures, sur tous les plateaux Qu'on pouvait plus rien dire Bon, au moins un confrère youtubeur a eu le courage de lire face à Jean-Julie Boucher Euh, ça a un petit peu bégayé En NB, quand on a un tel taux de chômage Pas parce qu'il y a de la discrimination Mais essentiellement parce qu'il y a un faible taux de diplomation Ça c'est polémique C'est sûr que c'est polémique, vous pouvez pas dire ça Il y a toute une série de propos sur l'égalité Vous pouvez pas dire ça, mais vous venez de le dire Et personne ne va vous en dire Vous allez voir sur Twitter ce que je vais me prendre si vous sortez cette phrase Si vous voulez on fait le test Mais c'est... ok Mais de quelle manière on va me répondre ? Du coup le wokisme à cancel culture c'est quand Des gens sur Twitter disent qu'ils sont pas d'accord avec toi C'était pas la liberté d'expression ça ? Bref, c'est de l'hypocrisie totale ce truc Georges-Louis Boucher c'est l'homme politique favori des médias C'est lui qui a le droit au plus d'interviews Par rapport au poids de son parti Mais bon, évidemment on ne peut plus rien dire Et alors le pire, c'est qu'il y va Et qu'ensuite il critique ces mêmes médias qui seraient trop de gauche Le journal le soir, ils ont checké Et en 6 mois, il s'en était pris 78 fois A la presse, à des médias ou à des journalistes Ça fait beaucoup là, non ? Mais alors des Boucher ou des Deweaver Quand ils importent ce débat en Belgique Ils savent ce qu'ils font quand même Qu'est-ce qu'ils y gagnent eux ? Bon évidemment le premier piège de tous ces gens qui veulent faire du wokisme un sujet On est exactement en train de tomber dedans Ils veulent qu'on en parle Parce que oui, si on écoute les politiciens de droite On a l'impression que les priorités politiques aujourd'hui C'est la cancel culture ou les carbonara vegan Mais en fait, si on regarde les vraies priorités des Belges Et ça peu importe la région du pays En top 1, on trouve le pouvoir d'achat En top 2, on trouve la santé Et en top 3, on trouve la fiscalité Et c'est normal L'inflation, le salaire des gens Le fait qu'ils n'arrivent plus à s'en sortir en fin de mois L'envie d'avoir des soins de santé corrects Pour soi, pour ses enfants Qui trouvent ça injuste que des grandes entreprises Ou des grandes fortunes payent parfois moins d'impôts qu'eux C'est avec ça évidemment que les gens ont des problèmes Mais bon, tout ça, c'est pas des sujets qui arrangent forcément la droite Bah oui, il faudrait surtout pas trop remettre en question notre modèle économique quoi Enfin la droite Alors évidemment, c'est mille fois plus facile d'occuper l'espace politico-médiatique Avec des polémiques stériles sur les carbonara-vegan Qui serait la fin de notre culture occidentale J'imagine Et ça, c'est typiquement woke en fait Ça fait du bruit, ça divise les gens Tout le monde s'énerve, tout le monde a son avis Mais ça change quoi à notre quotidien ? A droite, ils préfèrent faire diversion Avec des débats sans fin sur l'identité, sur la culture Sur des choses qui vont finalement avoir très très peu d'impact sur la vie des gens Plus grave encore peut-être, cette nouvelle mode du wokisme Elle a un autre but Empêché absolument toute forme de contestation Parce que depuis quelques années Avec le meurtre raciste de George Floyd aux Etats-Unis Avec l'effervescence du mouvement MeToo Qui a entraîné la libération de la parole des femmes La droite réactionnaire, elle s'est retrouvée un peu sur la défensive quoi Il leur fallait une réponse aussi Et leur réponse, c'est le wokisme Maintenant, ils aimeraient disqualifier tout discours de gauche Tout discours émancipateur des partis, des syndicats, etc Wokiste, ça veut rien dire Mais on vous le balance comme ça Et puis ça évite de parler du fond Et c'est exactement par ce prisme Que le mot est arrivé en France Non pas comme un concept politique structuré Mais comme un outil purement rhétorique Une arme de disqualification massive Utilisée contre, pour le dire vite Le discours de gauche Ça rejoint la longue liste de tous ces mots parapluies Que la droite et l'extrême droite ont toujours utilisé pour disqualifier la gauche A l'époque c'était judéo-bolchévique Puis on a eu bien-pensant, social-justice-warrior Islamo-gauchiste Des mots qui consistaient à associer la gauche avec l'angoisse du moment Bah aujourd'hui c'est le wokisme En fait ceux qui veulent vraiment faire taire la liberté d'expression C'est pas des soi-disant wokistes C'est surtout les anti-wok Il suffit de regarder cet exemple à Leuven C'est vers là que ça mène ces discours J'ai reçu une fois des menaces de la part d'un étudiant C'était après un cours sur les lumières Dans lequel j'expliquais que si les lumières sont à la base de notre idéal d'égalité Les penseurs éclairés sont également responsables de l'invention du racisme scientifique Une idée qui a depuis été sapée par la science elle-même J'ai ensuite reçu un courriel anonyme d'un étudiant qui me menaçait de mort L'étudiant qui voulait me baillonner n'appartenait manifestement pas au camp wokiste Bon alors maintenant qu'on sait ça comment est-ce qu'on y fait face ? Bah d'abord c'est pas mal simple On va pas accepter le langage de l'extrême droite Et maintenant de la droite traditionnelle Wok ça veut rien dire C'est une invention pour déstabiliser les gens qui veulent se battre pour leurs droits Et ça on va quand même pas lâcher dessus Le wokisme c'est avant tout un grand n'importe quoi La soi-disant étude du MR elle a été tournée en ridicule par tout le monde académique Notamment le politologue Pascal Deluit qui parle d'analyses qui seraient même pas acceptées en tant que travaux d'étudiant Pourquoi avoir dit cela ? Bah parce que c'est la réalité Même les jeunes MR étaient en train de trouver que certains MR partaient sur une pente réactionnaire Mais si ils l'ont dit dans un tweet là Qui s'est fait supprimer en moins de 5 minutes Donc évidemment solidarité avec les jeunes MR Victime inattendue de la cancel culture Qui nous frappe tous et toutes Mais après si je veux être honnête Nous-mêmes on doit se regarder dans le miroir Nous-mêmes on doit faire attention à comment on communique Il y a des médias qui sont devenus les spécialistes pour reprendre toutes les polémiques Entre soi-disant woke et anti-woke Et les importer chez nous A droite avec des médias comme VA+, CNews Ou des chaînes Youtube comme Psyodélique N'allez pas voir C'est très très mauvais Mais aussi à gauche Avec des médias comme Combini par exemple Qui font leur buzz et leur clic Sur des polémiques hyper stériles Que personne n'aurait jamais vu s'il les avait pas mises en avant Et pour ça je vous conseille la vidéo d'un créatif par exemple Qui parlait déjà de ce genre de dérive Avant même qu'on parle de wokeisme A nous donc d'être vigilants La droite veut nous enfermer dans une caricature Alors on va pas aller jouer leur jeu Et on va continuer de parler de ce qui touche la vie des gens tous les jours Le salaire, le racisme, le sexisme, les soins de santé Parce que si on veut gagner On doit convaincre Créer des ponts entre les gens Éviter le poison de la division Même si ça a l'air un peu bête comme ça c'est important Sinon le risque c'est que des gens se déchirent Pour des titres de livres qui liront jamais Ou des recettes qui testeront pas plus Ce serait quand même vachement con Donc non on va pas arrêter de dire Que la colonisation c'était un crime Non on va pas arrêter de défendre les droits des minorités Et surtout on va continuer de parler des problèmes des gens au quotidien Et plus que jamais même Chez